Musique Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral et bienvenue aussi dans l'émission ZigZag, ZigZag, l'émission culturelle de la chaîne. Aujourd'hui, ZigZag part à la rencontre d'une association, une association installée ici même à La Réunion, l'association des étudiants malgaches de La Réunion, AEMR. Et pour nous en parler, on a Latiana avec nous. Latiana, c'est ça ? C'est bien ça ? Bonjour, je m'appelle Latiana et je suis la vice-présidente de l'association des étudiants malgaches ici à La Réunion. Notre association, c'est une association qui a été créée par les étudiants malgaches eux-mêmes en 1994. Et donc, nous, on a des actions culturelles pour promouvoir la culture malgache ici à La Réunion, mais aussi des actions sociales vis-à-vis de nos étudiants. Donc, on peut dire qu'on prend soin de nos étudiants, on les aide financièrement, socialement et avec administrativement aussi surtout. Et cette association, on l'a installée à quel endroit ? Ici, à Saint-Denis ou bien dans le sud ? Donc, de La Réunion. De La Réunion. Mais installée dans quelle ville de La Réunion ou de son siège, alors ? On est rattaché au Crous de La Réunion. Crous, d'accord. Donc, le siège, c'est au Crous même. À Saint-Denis ? Oui. Voilà, exactement. Alors, dans cette association-là, quand on te regarde, on peut voir avec un piano de l'autre côté. Donc, on fait de la musique aussi dans cette association. Ça tombe très bien parce que sur Canal Austral, on fait beaucoup de musique, d'accord ? Et juste pour parler de cette association, il y a beaucoup d'étudiants malgaches à La Réunion ? Oui, il y en a beaucoup. Vous êtes à combien à peu près ? Donc, cette année, en membres adhérents, nous avons 80 étudiants. D'accord. Oui, d'accord. Et dans l'association aussi ? Ou bien c'est 80 membres de l'association ou 80 étudiants malgaches installés à La Réunion ? Non, donc, pour les étudiants malgaches installés à La Réunion, il y en a largement plus. D'accord. Mais juste pour nos membres, on en a 80, on recense 80. D'accord. Alors, donc, avec nous, aujourd'hui, il n'y a pas les 80 membres, mais il y en a 4. Alors, bon, là, Tiana, toi, c'est la vice-présidente, bien entendu. Après, il y a un, c'est qui ? Noyara ? Noyana, c'est vrai. Noyana, noyana, d'accord. Oui, je me présente, je m'appelle Noyana et je suis le président pour cette année. D'accord. Alors, le président, il est élu, il est comment ? Oui, le président. Alors, à la rentrée, on fait une élection et c'est les étudiants qui font l'élection et j'étais élu pour cette année. D'accord, alors, ok. Après, on a Élise. Élise, Élise. Élise, le pianiste. Oui. Et toi, Élise, étudiant aussi ? Oui, étudiant à l'université aussi. Oui, oui. Je suis chargée culturelle dans l'association et responsable de toutes les manifestations qui vont se venir. D'accord, alors. Et ensuite, on a Taïna. Oui, Taïna. Alors, moi, je suis secrétaire de l'association. D'accord, alors, ok. Alors, cette association-là, on m'a dit qu'elle existe depuis 1994. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années qu'ils sont là. Et donc, c'est vraiment une association qui perdure et qui fait que les malgaches qui arrivent à La Réunion, ils ne sont pas un peu déboussolés. C'est ça un peu le but ? Oui. Voilà. La Tiana, c'est ça ? Oui ? Sinon, Richard, tu vas te rire. Après, c'est quand tu dis oui, tu ne mets pas le micro devant la bouche. Voilà. Alors, donc, une des activités que vous avez là, c'est de faire de la musique, c'est de chanter. Donc, c'est de retrouver un petit peu l'ambiance de Madagascar ici à La Réunion. Parce qu'il faut dire qu'on est un petit peu nostalgique de son pays lorsqu'on est un peu loin. Ce n'est pas très loin, Madagascar. Mais bon, un petit peu, un petit peu. Et pour vous retrouver, vous faites de la musique. Donc, on a des activités quotidiennement. Oui. On fait du sport ensemble, on étudie ensemble. Oui. Et donc, annuellement, on a la semaine culturelle qui va venir la semaine prochaine. C'est une semaine où l'université se met aux couleurs de Madagascar. Donc, il y aura de la nourriture malgache, de la danse malgache, des jeux malgaches, un film malgache. Il y aura tout à Madagascar, mais à La Réunion. Voilà, c'est Madagascar qui se déplace et qui vient à La Réunion par l'intermédiaire de l'association des étudiants malgaches de La Réunion. Alors, si vous nous faites une petite chansonnette, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Donc, pour commencer, on va commencer par un chant qui s'appelle Ouraqué. C'est un chant qui raconte le quotidien des gens du Sud. D'accord. Ceux qui font leur travail, leur quotidien en général. D'accord, alors, ok. Bon, on fait ça, on revient, d'accord ? Ok, allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Oui, on ne fait pas de la musique, on fait comme la Tiana dit, on a une activité quotidienne, on fait du sport ensemble. Ça c'est une activité qu'on fait. Est-ce qu'il y a une équipe d'étudiants malgaches ici à La Réunion ? Pas officiellement, mais on peut faire une équipe de foot ou de basket. Et en même temps aussi, on a quoi ? On étudie ensemble. Parfois, on fait des journées de porte ouverte et aussi on fait des sorties. Ça c'est l'un de nos projets. On fait des sorties, surtout vers la fin de l'année scolaire. Et on fait aussi la fête, comme on est des étudiants, on n'oublie pas la fête. Et il y a ce fameux pot de contact qu'on fait à la rentrée. Et c'est à ce moment-là qu'on se rencontre tous, nous les malgaches étudiants, à La Réunion. Et c'est à ce moment-là qu'on se rencontre et on fête ensemble. D'accord. Alors tout à l'heure, la Tiana nous a dit qu'il y avait au moins le double de 80 étudiants. Les autres qui ne sont pas dans l'association, s'ils veulent arriver dans l'association, ils doivent faire comment ? Donc comme j'avais dit, nous sommes siégés au CRUS, donc on a un bureau. Donc il faut juste passer et nous voir au CRUS pour s'inscrire. Sinon aussi, sur notre page AEMR 9780Ciel, il y a une plateforme pour s'inscrire en ligne. D'accord. Et voilà. Après, on va finaliser tous les dossiers et les frais d'inscription. Mais c'est très facile. Les conditions sine qua non pour être chez vous, il faut absolument être de Madagascar. Non. Ah bon ? Non, pas du tout. D'accord. Donc quelqu'un d'autre qui est dans... Oui, on a des étudiants comoriens qui sont avec nous, des maorais, un peu de marocains aussi. En fait, on reçoit tout le monde, toutes les personnes qui sont intéressées par la culture malgache. Donc c'est une association d'étudiants malgaches, mais on reçoit tout le monde. D'accord. Ok. Alors, donc ils peuvent aussi venir chanter, alors aussi. D'accord. Alors, Taïna, toi tu es secrétaire de l'association, ça fait longtemps ? Oui, je suis secrétaire depuis l'année dernière. Oui. Donc ça fait deux ans que je suis secrétaire de l'association. D'accord. Alors, l'association existe depuis pas mal d'années là. Comme ça, il y a eu des évolutions, il y a eu des changements, il y a eu des points forts, il y a eu des moments clés pendant toute cette période-là qui vous ont été remontés et que vous vous souvenez un petit peu, par exemple ? La soirée culturelle de l'année dernière, qui a été à Guichet fermé. Un grand moment. Oui, c'était un grand moment. C'était un moment remarquable et on aimerait faire mieux cette année. D'accord. Alors, et ça, ça se passe où ça, toujours à l'université ? C'est au théâtre Vladimir Kanter. D'accord. À l'intérieur de... À l'intérieur de l'université, de la faculté du Moufia. D'accord, alors, très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser encore faire de la musique pour nous. Et c'est quoi ce petit morceau-là, Élise ? Ce petit morceau s'appelle Piyarakhand. Oui, et ça veut dire quoi ? Ça veut dire... Pourquoi vous rigolez ? En fait, Piyarakhand, c'est comme le travail de la journée. D'accord. Et puis, le soir, il rentre, et voilà. D'accord. Ok, alors, d'accord. Si ça vient du sud. Ça vient du sud aussi, mais c'est pas que ça pique. Parce que majoritairement, dans l'association, vous avez des gens du sud ou quoi ? Non. Oui ? On en a pas mal. Pas mal ? On en a pas mal. À 40%, on va dire. Ah, d'accord. Et quand il vient du sud, il vient de quel endroit ? Il vient de Tulear, de Mourndave. Oui, oui. De Fianaratsu. De Fianaratsu aussi. D'accord. Alors, on vous laisse là. Et on se dit à très bientôt, parce que maintenant, vous êtes ici installés à La Réunion. Vous connaissez le chemin pour arriver ici chez nous, chez Canal Austral, pour nous refaire d'autres musiques la prochaine fois. Et on se laisse sur ce petit morceau-là, que vous allez jouer seulement avec Élise et Latiana. D'accord. Et Latiana, toi, tu chantes depuis pas mal de temps. Pour avoir une voix comme ça, non ? Depuis mes douze ans, oui. Depuis tes douze ans. Je croyais que tu allais me dire que je suis née avec. J'ai commencé dans une chorale, comme ça. Je me suis dit, ah, mais je chante finalement. Et j'ai continué. D'accord. Alors, les études, elles passent avant la chanson ? En ce moment, c'est un peu égal. D'accord. Alors, ok. Je fais les deux. Ok. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui sur Canal Austral. Et on se retrouve à très bientôt. D'accord ? Merci. Au revoir. Au revoir. On finit sur ce morceau qui s'appelle ? Pia la Cando. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501